Aux Etats-Unis, et pas qu'aux Etats-Unis d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des vieilles dames qui ont décidé de pas être vieilles et de se faire tirer le pot du visage à tel point que des fois leur string remonte dans leur cou. Le lifting, la chirurgie esthétique. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui puisque c'est une spéciale, animaux. Qu'est-ce qui accompagne à coup sûr ces dames qui sont méga liftées ? Des petits chihuahuas ! Oui, et des petits caniches, des animaux qui, on dirait, n'ont pas la capacité de marcher par eux-mêmes puisqu'ils sont tout le temps dans leurs bras. Je pense que la nature va faire tomber leurs pattes. Mais surtout, normalement, ils ne leur chient jamais dans les bras. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Donc, en Chine, il y a aussi des nanas qui ont des caniches nains ou des chihuahuas. Et il y a une mode pour les animaux de compagnie en Chine en ce moment. Et c'est... C'est pas un chien. Ah si, si. C'est un chien ? Il y a une mode, un truc, une mode pour les animaux. Les Chinois font un truc pour leurs animaux. C'est devenu une mode. Bon alors, c'est pas Miss Toutou... Non, 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 non. Non, non, un truc qu'ils font à l'animal. Le vernis pour les animaux. Non, 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 non. Plus compliqué. Plus... Des appareils dentaires... Plus... Plus... Des mèches... Plus... Plus compliqué ? Rappelle-toi ce que j'ai dit, ces nanas, elles font quoi ? Non ! Non, elles font pas de chirurgie ! Les oreilles de Mickey sont à la mode sur les petits animaux. Pour 38 euros, tu peux faire transformer les oreilles de ton animal de compagnie en oreilles de Mickey. C'est très courant de pouvoir faire ça dans les chenilles et les centres d'élevage, d'avoir des oreilles rondes pour animaux. Mais en Chine, il y a un truc qui a défrayé la chronique, c'est qu'à un moment, il y a des vétérinaires qui ont proposé de faire les oreilles... L'offre oreille de Mickey. Et là, ils ont fait... Ah non ! Pas les vétérinaires, quand même ! Deux poids, deux mesures ! Le truc hyper lol, c'est que souvent, les animaux ne supportent pas cette opération... Oui, non, c'est pas... ...et s'arrachent les oreilles sous l'effet de la douleur, ils s'auto-mutilent. Mais c'est horrible ! C'est interdit en France. Non, mais c'est de la maltraitance animale, oui ! Ah bah là, clairement ! Mais en France, vous pouvez croiser un animal qui a des oreilles de Mickey, mais de manière naturelle. C'est Goma. Je n'en avais jamais entendu parler. Oh non, c'est trop mignon ! Ouais ! Renvoyons cette image au ralenti ! Oh non, c'est trop mignon ! Ah, c'est trop chou ! Mais la chirurgie esthétique sur animaux n'est pas interdite dans d'autres pays, comme par exemple la Corée du Sud. Non, non, c'est pas possible. Si. Et la Corée du Sud, ça je le savais pas, moi je croyais que c'est le Brésil. La Corée du Sud est la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. Ah oui, ça je le savais, oui, parce que... Ah oui ? Ah oui, ils ont des standards de beauté complètement lunaires là-bas. Une Coréenne sur cinq a déjà subi une opération de chirurgie esthétique. C'est moins cher. Et je crois qu'il s'est en même remboursé une partie par des assurances. Eh ben, là-bas, en Corée du Sud, ils font un lifting de chien. Non. Regarde, ses yeux, ils sont plus grands. Ils tirent la peau du chien. Non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas possible. Mais si. Non, ils peuvent pas faire ça. Mais si. Mais non. Si. Mais non. Mais si. C'est horrible. Excuse-moi, mais là c'est horrible, là, je peux pas... Eh ben, écoute... J'ai envie de vomir mes bonbons, là. Eh ben, on va mieux comprendre, je crois, l'introduction de l'émission juste après le générique, du coup. Le CAC vous présente la fête des cravates jaunes de Chassigny. Animation pour les enfants, château gonflable et murs d'escalade. Paella géante. Paella géante. Et buvette. Paella géante. Car nous aussi dans les petites villes, nous savons nous amuser. Eh là. Paella géante. Paella géante. Paella géante. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, animaux. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Par exemple, on lifte des caniches nains. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous avons dans l'émission Bakabou. On t'appelle Bakabou. On m'appelle Bakabou. Non, on m'appelle Julie aussi. Ah ouais ? On m'appelle Julie. Je préfère Julie. Je préfère Julie. Ça va être dur, mais je vais essayer. Parce que je te connais en tant que Bakabou quand même depuis plus longtemps. Donc du coup, je vais essayer de t'appeler Julie. Nous recevons une Julie dans l'émission. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé de ta chaîne YouTube et tout ça dans les autres émissions. Je n'y ai pas pensé. Ah non. C'est honteux, tu ne me fais pas de pub. Non, mais oui. C'est comme les autres grands YouTubers qui font des pubs à aucun petit parce qu'ils ont peur, c'est ça ? Non, puisque j'essaye de mettre plein de filles dans l'émission depuis longtemps et je me rends compte que le public est très masculin. Parce que par exemple, j'ai vu des commentaires où on te reproche de faire des blagues sur la bite. Parce que je suis une fille ! Bah oui, parce que moi, on ne m'a jamais dit que je faisais des blagues sur la bite. Parce que j'en ai toujours fait. Mais toi aussi, tu en as toujours fait. Mais oui, mais les filles, elles ne peuvent pas faire des blagues sur le caca et le pipi. Elles ne peuvent pas péter, elles ne peuvent pas roter, elles ne peuvent pas parler de cul parce que vous savez, les filles, elles jouent aux poupées, elles ne font que se laisser les cheveux et elles ne font que se maquiller, elles mangent du quinoa et après, nique ta mère. Voilà, c'est bon. Moi, je ne me fais pas lisser les cheveux. Oui, ça, c'est sûr. Mais quid des poils de la bite ? Moi, je rase. Je ne suis pas très 2023 en termes de « Ouais, il y en a marre ! » parce que « Les poils plus bien, il faut les laisser lire ! » Moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais, pareil. Donc, j'enlève. Moi, j'enlève. Bon, après, chacun ses goûts. Voilà, on ne dit pas qu'il faut faire connerre, mais moi, je n'aime pas. Oui, tu as une chaîne YouTube et tu fais des live Twitch. Oui. Voilà. Donc, back à bout, là, par contre. YouTube, back à bout. Alors, back à bout YouTube et back à underscore bout pour Twitch parce qu'évidemment, quelqu'un a pris mon pseudo. Eh bien, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui aiment les Pokémon. Mais tu sais que je... Je sais, je sais. J'ai eu ce truc de Pokémon. Ah bon, ouais. Mais oui, mais il y a quand même un Pokémon, donc je suis désolé. Voilà, quoi. Parce que je crache du sable, ça y est. C'est quoi déjà de la blague, ouais ? Se faire sodomiser avec une poignée de sable, c'est ça ? Ah. Non, rien. En bref ! Qu'est-ce qu'il faut dire déjà ? Je rappelle que c'est une spéciale animaux. Nous sommes sur un marché aux puces en Argentine. Un marché aux puces, pas du tout. Nous sommes sur un marché en Argentine. Bah, on reste dans l'état avec les animaux. Et tu voudrais un caniche ? Caniche pour une somme modique de... Pourquoi tu parles belge ? Parce que je ne suis pas faire de l'argentin. Tu veux deux caniches pas chères ? 230 euros de race. Et le mec fait, ouais, bah c'est pas cher quand même. Deux caniches à 230 euros et ils sont de race. Les enfants, ils vont être contents. Du coup, ils achètent les caniches. Et ils repartent du marché avec ces deux caniches. Ces chiens de race. Et ils décident de les emmener chez le véto pour faire un petit examen et puis les faire vacciner. Et là, le véto se tourne vers le mec et dit, Monsieur, bah, c'est pas des caniches, hein ? C'est des furets, hein ? Mais attends, mais comment il a fait pour confondre des caniches avec des furets ? En Argentine, pour arnaquer les gens, puisque les furets sont faciles à trouver là-bas, il donne des stéroïdes aux furets. Pourquoi les furets ? Oh non, c'est trop mignon ! Non, c'est horrible de faire ça. Mais ça ne coûte pas 250 ! C'est horrible, c'est horrible, mais c'est... Mais c'est mignon ! Mais quand même, tu vois quand même que ce n'est pas un caniche. Il n'a pas d'oreille, le truc ! Mais quand même, tu vois que ça ne ressemble pas à un caniche. Et il paraît que donc, pendant quelques années, il y a eu ce truc-là, et ils ont eu les gens, et selon les furets, selon comment ils évoluaient avec la prise de médicaments, ils les vendaient en disant que c'était soit des caniches, soit des chihuahuas. Mais quand même ! Mais ça ressemble... Mais non ! Alors moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pimper Ten. Non ! Si, si. Allez, descends, Ten. On va te pimper, j'ai décidé de te transformer en un autre animal. D'accord ? Vas-y. Ah bah tu ne veux pas sortir comme par hasard ! Alors qu'il vous faisait chier tout à l'heure ! Tu nous as fait chier toute l'heure, tout à l'heure ! Bon, on verra plus tard. Bon, je te mets là. Vraiment, c'est une princesse, il ne veut jamais... Alors, ok. Le point ? Attends, c'est un rapport avec les animaux. Non ! Ah non, ce n'est pas un rapport avec les animaux. Ah ! Le... le... non. Le point trop trop, j'allais dire. Le point de suspension ! Ah ! Le point de la semaine. Je pensais que tu me disais... Oh ! Gang Gang Style ! Oui, parce que je viens du passé, je viens du passé d'Internet, c'est ça, hein ? Bah, moi aussi. Oui, c'est vrai. Je rappelle que nous avons un podcast qui s'appelle Histoire dans Rire. Allez le découvrir. C'est avec Ariel, avec Benjamin et avec Eleanor Jenkins. C'est très rigolo. On parle d'histoire et on rigole en même temps. Voilà. En bref ? En bref. Les chats ! Les chats ! C'est vrai que les chats... Bon, moi, j'aime beaucoup les chats, mais souvent on dit que c'est des connards. Parce qu'en fait, un chat, ça chasse, ça tue et ça joue avec les proies et ça fait ses griffes sur le canapé ! Ça fait caca à côté de la litière ! Et quand ça a des poils longs, ça fait caca sur ses poils et ça vient dormir dans ton lit avec ! Ça sent le vécu ! Oh oui, ça sent beaucoup le vécu ! Le vécu ! Des scientifiques ont décidé de compiler 100 ans de recherches sur les chats et voilà ce que ça donne. Le chat mange 2084 espèces différentes d'animaux, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et ça mange même des insectes. Sur ces 2084 espèces qu'ils mangent, 347 sont en voie de disparition. Et ça inclut des espèces en voie de disparition de tortues. C'est-à-dire que oui, il y a des chats qui mangent des tortues. Comment ils font ? Je sais pas. À mon avis, ils doivent bouffer que la tête, que ce qui dépasse quoi. Tu te dis, oh la tortue, elle est rentrée dans sa carapace ! Non, le chat, il a mangé tout ce qui dépassait ! Mais vous êtes vilain ! L'étude dit aussi que le chat mange de la vache. Hein ? Alors je pense que c'est de la vache morte, mais le chat peut manger de la vache. Est-ce que t'es au courant que les chats mangent aussi les humains ? Bah oui, quand ils sont décédés et qu'ils sont à la maison, qu'ils n'ont plus de croquettes, bien sûr. Bah c'est de la viande, hein ! Le chat est responsable de l'extinction de plus de 60 espèces animales dans le monde. L'espèce de chat le plus meurtrier de tous les chats meurtriers de tous les temps, c'est le chat à pieds noirs. C'est lui. Oh, il est trop mignon ! Il vit en Afrique du Sud. Il sort la nuit pour chasser sous des températures qui vont de moins 10 à 30 degrés. Il parcourt entre 8 et 16 kilomètres chaque nuit. Il tue entre 10 et 15 petits animaux, ce qui représente 200 à 300 grammes de viande. Il mange jusqu'à 20% de son propre poids chaque nuit. Son taux de réussite lorsqu'il fait une tentative de meurtre est de 60%. Lorsqu'un chat à pieds noirs chasse, un animal meurt toutes les 50 minutes environ. Oh, le serial killer ! En attendant, une autre étude tend à nous prouver que les chiens ont compris que lorsque l'homme riait, c'était positif et ils avaient plus de caresses. Du coup, souvent les chiens reproduisent des actions qui font rire les hommes. Si un chien se casse la gueule devant un humain et que les gens font... Le chien va essayer de reproduire cette action pour faire rire son humain pour qu'il soit content. Toi, c'est fou ! Ouais, c'est fou. Donc, dans les commentaires, choisissez votre camp. J'attends juste soit chat, soit chien. Allez-y, on va voir. Alors, j'ai bien compris que là, on a fait un truc qui était un peu un procès pour les chats. Mais moi, j'ai choisi. Bah, moi, je préfère les chats parce que ça fait miaou, ça fait ronron. Ah ouais. Et puis, t'as pas besoin de le sortir tout le temps. Non, puis c'est doux à caresser. Oh, il veut pas bouger. Bah, du coup, on va le mettre à côté de moi s'il bouge pas. Ça va, là, dans le... Tu restes dans ta caisse, mon bébé ? Allez, la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, maaaat. Et bienvenue en CM2C. Bad news de rentrée, numéro 247, ça commence fort. Dès le titre, et bim. Lorsqu'il s'agit de la période de congé, comme c'est le cas ici, on doit écrire vacances avec un S au pluriel. Vacances sans S, c'est quand quelque chose est inoccupé. Un siège, un poste vacant, par exemple. Un titre aussi. Une ceinture de championnat en catch, par exemple. Le 13 février 1997, Shawn Michaels, le Herbert Kid, rend vacant son titre de champion de la World Wrestling Federation, à l'époque, en prétextant une blessure aux genoux. Prétextant, parce que d'après son principal rival, Bret Hart, il aurait fait semblant d'être blessé pour ne pas lui renvoyer l'ascenseur en perdant contre lui la WrestleMania 13. À 5 minutes 0,9 maintenant, on vulgarise un poil trop le matériel médical. Elle, elle a regardé le médecin avec un truc à lumière. L'autoscope est un appareil médical qui permet d'examiner l'intérieur des oreilles. Du nez, de la gorge et d'autres cavités naturelles, éventuellement aussi. Enfin, après, tant que c'est nettoyé. Autoscope. À 17 minutes 50, maintenant... Salut Brigitte. Brigitte, Brigitte, qu'est-ce que tu fais, Brigitte ? Lâche mon bras, Brigitte. Brigitte, Brigitte, Brigitte. Brigitte, c'est le prénom de ma sœur. En finitude, aux alentours de 11 minutes 50, on se rend compte que mes voisins du dessus ne sont pas les seuls à faire tomber des trucs. Les oiseaux aussi. Le serpent est tombé de nulle part parce que c'était le petit déjeuner d'un aigle. Vous connaissez Echil ? Père de la tragédie grecque, s'il vous plaît. Figurez-vous qu'en 456 avant notre ère, il est mort d'une façon quelque peu similaire. Un rapace lui aurait lâché dessus non pas un serpent mais une tortue. Pauvre bête. Et pauvre tragédien aussi, du reste. Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voie le ciel. Voilà, ça n'a rien à voir mais comme il y avait ciel dedans avec la tortue, machin, je me suis dit au revoir les badlets. Au revoir, bête ! Merci beaucoup, Sylvain ! Je vous rappelle qu'on a Twitch tous les jeudis à 19h45. Enfin, je dis nous, il n'y a que moins. Je fais un quiz avec vous. Culture Zen le mercredi à 16h30 sur mon autre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est rigolo. On a un Patreon, un Tipeee. Donc s'il vous plaît, donnez la pièce. J'ai une newsletter tous les 15 jours où j'ai une BD originale pour vous. Et puis, c'est gratuit. Et puis en plus des infos, mes dédicaces par exemple, où est-ce que j'ai dédicaces ? Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà ! On passe à la bad news du jour ? On y va. La bad news du jour. Bad news, on arrête de manger ! Le 11 septembre 1916, un vagabond nommé Red Elridge est engagé comme dresseur, assistant d'éléphant. Ok, il a fait une dinguerie, lui. C'est le cirque qui s'appelle Sparks World Famous Show. Et dans la soirée du 12 septembre, donc c'est le 11 septembre qu'il a engagé le gars. Oui, comme par hasard. Le cirque arrive dans une nouvelle ville, c'est Kingsport. Et là, on lui dit, le mec, il était SDF il y a deux jours. Toi, tu vas être devant dans la parade. C'est une parade qui indique que le cirque arrive en ville. Donc venez voir le show. Et eux, ils ont un éléphant. Et l'éléphant, à l'époque, en 1916, et les gens, ils n'en ont pas vu beaucoup, c'est l'attraction phare du truc. Donc Marie, l'éléphante, est en tête de cortège et ils ont mis Elridge dessus. Le mec, il a commencé hier. Et là, c'est Venez voir ! Venez voir les animaux ! Venez voir, mesdames et messieurs ! Le spectacle va commencer. Et là, tout à coup, l'éléphante Marie rentre dans un accès de rage et avec sa trompe, va attraper Elridge. Le balance tellement fort qu'il va s'écraser contre un stand de boisson. Elle, elle va courir dessus et lui écraser la tête ! Pardon, pardon, il le piétinait à mort ! Voilà. Non mais c'est vrai ? Ouais, ouais, elle l'a tué, elle l'a écrasé. La foule, il y avait des enfants et tout, on fait genre et là, toute la foule commençait à faire Tuer l'éléphant ! Tuer l'éléphant ! Là, il y a le forgeron qui avait une arme. Il a tiré cinq fois sur l'éléphant. Ça, je n'ai rien fait. Du coup, les maires de plusieurs villes où le cirque devait aller ont dit « Non, 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 non ! Vous ne venez pas dans notre ville avec votre éléphant tueuse ! » Du coup, le cirque a fait « En fait, on ne va plus pouvoir travailler donc, bah, il faut qu'on la tue ! » Alors, ils ont transporté l'éléphante Mary grâce à un train. Ils sont allés dans une ville, le comté d'Unicoï dans le Tennessee. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient exécuter par pendaison Mary. 2500 personnes étaient là dont des enfants. Voilà, ils l'ont pendu. Putain, c'était cette histoire-là où j'en avais entendu parler mais tu sais que t'as une autre anecdote d'éléphant. Je ne sais plus comment il s'appelle l'éléphant en question mais t'as un musée à Tours où t'as la carcasse, enfin la carcasse, je veux dire un éléphant empaillé qui est exposé, qui a aussi fait une dinguerie. Je crois qu'il avait piétiné des personnes et tout. Ah ouais ? Non, on l'avait drogué, je crois. Je crois qu'on l'avait drogué et il avait fait n'importe quoi et du coup, aujourd'hui, cet éléphant-là, il a été exécuté et a été ensuite empaillé. Ils l'auraient exécuté comment, tu sais ? Je ne sais plus. Dans les coms. Dites-le les gens qui habitent Tours. Et du coup, pour finir, elle a été pendue mais la première fois, la chaîne a craqué. Oui, mais c'est énorme. Pendre un éléphant avec une grue mais les gens déjà sont tarés et ensuite, ça a craqué, elle s'est explosée au sol, elle s'est cassée une hanche, des enfants ont eu peur et la moitié des gens sont partis et du coup, ils ont recommencé, ils l'ont rependu, ce coup-là, ils ont réussi à la tuer et après, il y a un vétérinaire qui a regardé le corps et ils se sont rendus compte qu'elle avait une infection à une dent et il semblerait que le mec qui était sur le dos d'éléphant pour la faire avancer et tout ça machin a touché la bouche, il a touché une dent et elle, par douleur, elle a explosé le gars en fait. Bah oui, oui. Enfin, cette histoire est horrible, ne faites pas de mal aux animaux mais il faut savoir que malheureusement, cette éléphante est connue comme Marie la meurtrière. Ouais, c'est un hommage collatéral en fait, le gars. C'est horrible. C'est horrible. Mais surtout, j'ai du mal à imaginer comment ça trompe à réussir à le saisir. Tu sais, pour eux, c'est comme une main. Ouais, ils arrivent à choper des cacahuètes. Ouais, Bref, voilà, merci beaucoup Bakabu d'avoir fait ce spécial d'animaux avec nous. Il était là, il m'a distrait tout le long. Tout le long. On se retrouve mardi prochain à 17h45 avec Freaky Odie. Sous-titrage ST' 501